C'est plus comme une déclaration disant que nous avons lié tous ces pays de Belarus à Békin. Nous avons un lien et nous avons lié ces pays. Nous sommes prêts à nous aider en cas de guerre. Mais rappelez-vous, nous avons mentionné Viktor Orban, nous avons mentionné la recette Erdogan, mais nous aurons pu mentionner la Chine, car la Chine est aussi un pays qui essaie de fournir un cadre pour un éventuel accord de paix entre l'Ukraine et la Russie. En 2022, même Zelensky a l'envisagé de demander à la Chine de médier un accord entre les deux pays, ce qui a été empêché par les pays occidentaux. Mais je veux dire, la Chine est toujours considérée comme neutre par de nombreux observateurs, malgré les allégations qu'ils fournissent à la Russie des micropuces ou autre chose avec son exercice rhétorique. Mais en termes de médiation, la Chine est un acteur, peut-être un acteur. Et la Chine, je suis sûr, pourrait jouer ce rôle de médiation entre l'Ukraine et la Russie. Le problème est que l'Ouest a antagonisé la Chine depuis le début de l'opération spéciale majeure. En conséquence, je ne suis pas sûr que l'Ouest accepterait la Chine dans ce rôle. Mais quand même potentiellement parlant, la Chine est un acteur qui pourrait jouer ce rôle. C'est d'ailleurs, ils n'ont pas d'intérêt acquis dans ce conflit. Je veux dire qu'ils sont de l'autre côté de l'Asie européenne et qu'ils ont tous les intérêts à avoir la paix en fait. Et ils l'ont déclaré à plusieurs reprises. Donc le problème, quel que soit le côté que nous voyons le problème, nous voyons que nous avons toujours le même problème dans les mêmes barrières. C'est l'Europe et dans une moindre mesure, je dirais, les États-Unis. Les États-Unis ont compris aujourd'hui que le conflit en Ukraine est perdu. Ils ne veulent pas perdre foi, alors ils tiennent leur promesse de soutenir l'Ukraine. Mais nous voyons que ce soutien s'estompe légèrement parce que les États-Unis n'ont pas de capacité illimitée pour soutenir l'Ukraine. Et donc, les États-Unis ne seraient pas malheureux d'avoir quelqu'un jouant le rôle d'intermédiaire ou de médiateur pour trouver une solution à ce conflit, car ils savent que ce conflit devient un fardeau. C'est que personne à l'Ouest ne gagnera quoi que ce soit. La Russie a réagi d'une manière à ce conflit qui est totalement opposé à quoi les attentes occidentales étaient. Et donc, tout ce que nous faisons, et plus nous attendons, meilleure sera la position de la Russie. Il n'y a donc aucune raison d'être contre un règlement politique. Et donc, les États-Unis semblent avoir compris que, je veux dire, dans une certaine mesure, à cause de l'élection présidentielle, et doit tout le pose qui montre que Biden n'a pas autant de popularité qu'il l'a fait. Par conséquent, si vous pouviez réussir dans une négociation ou dans un règlement du conflit, cela pourrait être probablement un succès. Vous n'auriez peut-être pas vaincu la Russie, mais au moins, il aurait pu parvenir à une sorte de paix ou quelque chose comme ça. Cela pourrait être une réalisation. C'est donc probablement le point de vue de l'établissement américain, même s'il y a certains, l'administration américaine est divisée sur cet aspect, en particulier dans le département d'État. Mais de toute façon, il y a au moins cela du côté européen. En revanche, nous n'avons que des partisans durs, et bien qu'il y ait en Slovaquie des Viktor Orban et Fidzo, qui pourraient se joindre à Viktor Orban en initiative pour trouver un règlement politique au conflit. Mais à côté de cela, vous n'avez que des partisans durs et des gens qui n'osent pas revenir en arrière sur leur politique. Ils ont échoué sur tout ce qui concerne l'Ukraine. Ils ont échoué à mettre en œuvre l'accord de Minsk. Ils n'ont pas conseillé à Zelensky de trouver une solution en avril ou en mars 2022. Ils ont échoué à soutenir l'Ukraine de manière efficace. Ils n'ont pas réussi à fournir à l'Ukraine une option de victoire. Et c'est donc un échec total si vous regardez le problème d'un point de vue européen, si vous êtes utilisé. Mais le problème est que les dirigeants, quel que soit le pays, soulignent que cela est corrompu, quel que soit le pays. Et donc, il n'y a aucune chance de pouvoir réaliser quoi que ce soit avec un gouvernement corrompu. Nous pouvons juste espérer que des personnes comme Viktor Orban ou Fidzo pourront aider le reste de l'Europe à être un peu plus réalistes et à avoir une approche plus saine du conflit et à essayer d'obtenir une solution rationnelle à ce conflit et d'avoir un règlement politique plutôt qu'un règlement militaire, ce qui serait sans aucun doute. S'il s'agit d'un règlement militaire, il serait en faveur de la Russie. C'est pourquoi je pense que si tu ne veux pas de paix, c'est bien. Cela serait en faveur de la Russie. Mais vous devez comprendre que ce sera ainsi. Donc, ceux qui pensent, et vous avez des commentateurs en France en particulier, qui disent toujours qu'il y a quelques opportunités pour l'Ukraine de gagner. Je ne sais pas exactement sur quelle planète se trouvent ces gars, parce que personne n'a défini ce qui pourrait être une victoire. Nous ne voyons pas exactement, oh, il pourrait réaliser cette victoire. Too far, we don't see exactly, we would what type of resource we could reach this victory. Donc, il y a, c'est juste une voie. Et essentiellement, c'est ce que l'Europe fait avec l'Ukraine depuis 2000 ou 2014. En fait, c'est l'aspect triste de la réalité. Merci. 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 Merci.